bonjour mes frères et soeurs c'est encore une fois votre folle et doctor king nous sommes en train de continuer notre série sur la délivrance alors aujourd'hui nous allons partager sur comment lier l'homme fort alors avant de commencer je vous rappeler si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne n'hésitez pas de vous inscrire sur ces chaînes appuyer sur le bouton en bas pour être inscrit sur ma chaîne et je suis aussi sur instagram et sur facebook n'hésitez pas le lien est en bas le lien est dans le cas dans la description du vidéo n'hésitez pas d'entrer en contact avec moi et si vous avez des questions n'hésitez pas à me répondre et je serai très content de savoir ce que le seigneur fait dans votre vie alors notre culture d'aujourd'hui est tiré du livre de marco 3 je vais lire seulement le chapitre 27 on nous dit que à partir du 27 on dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ce bien sans avoir auparavant lié cet homme fort alors il pillera sa maison amen alors je prie pour vous pendant une minute et on va écouter notre partage seigneur je prière aujourd'hui pour tes enfants qui sont en train de suivre cet enseignement je prie pour eux et je commande la grâce du seigneur de se manifester dans la vie et que la délivrance qui vient par la révélation de dieu puisse entrer dans leur vie et aujourd'hui nous sommes en train de lier tout homme fort qui est en train de déranger tes enfants par le nom puissant de jésus je ainsi prier amen alors comme nous avons lu on nous dit que on nous dit qu'il est dans le livre de marc jésus qui s'attendait pas lédié donc personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort pour piller ses biens tu peux pas entrer dans la maison d'un homme fort pour défendre ses biens et partir non avant que tu puisses prendre ce bien tu dois d'abord les lier alors jésus-christ est en train de nous montrer un peu une chose très très spéciale qui concerne notre partage sur la délivrance alors comme je comprends nous avons vu de le départ nous avons parlé de la délivrance nous a fait voir que que parler pas à travers les écoutes et que nous sommes en train de voir que jésus-christ est notre sauveur il vient pour nous apporter la délivrance alors comme les christ jésus-christ vient nous apporter la délivrance alors comme le christ vient nous apporter la délivrance cette chose commence dans ton esprit c'est ton esprit quand tu acceptes jésus-christ jésus-christ vient il habite dans ton esprit c'est cette chose qu'il faut critiquer je veux que tu puisses comprendre que jésus-christ vient habiter dans ton esprit ton esprit devient libéré maintenant la délivrance ne s'arrête pas là tu dois maintenant marcher et apporter la délivrance du christ dans tout le reste de ton corps tu dois amener la délivrance dans ton âme la délivrance dans ta tête la délivrance dans tes pieds la délivrance dans tes pensées c'est pourquoi quelque part jésus-christ l'apôtre paul est en train de nous enseigner et nous dit que renouvellez votre entendement renouvellez votre façon de penser et on est en train de nous dire ces choses pour nous dire que oui tu peux accepter jésus-christ comme seigneur et sauveur mais maintenant c'est dans ton esprit où il y a la lumière cette lumière là il faut la porter dans ton corps cette lumière là il faut la porter dans ton âme maintenant ce qui se passe avec le malin quand le malin satan vient attaquer la vie des enfants des hommes c'est qu'il vient il habite dans l'âme satan et ses démons vient habiter dans l'âme par exemple j'ai donné cet exemple dans notre première vidéo si tu n'as pas encore regardé à notre première vidéo il faut les vidéos est déjà sur youtube la première vidéo et la deuxième vidéo sont déjà sur youtube regarde sur ma chaîne et tu vas voir ces vidéos je suis en train d'expliquer que quand les méchants attaquent la vie d'une personne les démons vient et ils se mettent dans l'âme de la personne le démon vient il s'est mis dans le corps de la personne le démon vient et s'est mis dans le pensée d'une personne mais non toi tu peux être là tu reçois seigne le seigneur jésus-christ comme seigneur sauveur et le seigneur est dans ton esprit c'est toi maintenant de faire le reste du travail pour que la liberté te soit totale c'est pourquoi tu peux voir qu'il y a un enfant de dieu qui a déjà donné sa vie à jésus-christ mais cette personne tombe malade tu peux voir un enfant de dieu qui est avec jésus-christ mais cette personne est liée la personne n'arrête pas de voler la personne n'arrête pas d'insulter la personne n'arrête pas de boire la personne n'arrête pas de se battre dans la route et ces petites histoires là et les gens regardent cette personne qui a mais toi tu pars à l'église comment ça fait que tu fais ces choses ici toi tu as déjà accepté jésus-christ comme seigneur et sauveur comment est-ce que ça se fait que tu fais ces choses là c'est pour vous dire qu'il y a c'est les choses les choses là ce n'est plus dans l'esprit de la personne mais les choses là deviennent dans l'âme dans le corps de la personne parce que nos pensées nos pensées nos sentiments sont les choses qui sont attaquées par l'ennemi une personne qui est chrétien peut être là et elle peut être tenté par l'ennemi jésus-christ a été tenté par satan mais là c'était à jésus-christ de dire non à satan ça ça va va jouer ailleurs alors c'est cette même chose que nous aussi les enfants du seigneur nous sont nous devons être à mesure de faire alors quand tu es bébé spirituel et que tu ne connais pas ces choses l'ennemi peut venir et poser ses histoires dans ton corps il faut bien comprendre il y a une différence entre ton corps et ton esprit ton esprit peut être délivré mais tu peux tomber malade dans l'école c'est ce n'est pas ton esprit qui est malade mais c'est ton corps qui est malade c'est ta tête qui est malade alors maintenant comme enfant de dieu tu dois prendre l'énergie qui est dans ton esprit tu dois prendre la vérité qui est dans ton esprit tu dois prendre l'onction qui est dans ton esprit et combattre la maladie ou les mauvais sentiments qui sont dans ton corps qui sont dans ta chair qui sont dans ton âme c'est là où on nous dit que maintenant il y a un homme fort qui est en train de te combattre dans ton corps il y a un homme fort qui est en train de te combattre dans tes pensées il y a un homme fort qui est en train de te combattre dans ton âme qu'est ce que le seigneur nous dit que tu peux lier l'homme fort tu peux les lier tu peux les lier tu peux lier l'homme fort alors toute attaque de l'ennemi contre ta vie c'est une attaque démoniaque quand ça vient attaquer ta vie il envoie les démons pour attaquer il peut envoyer les démons de la sorcellerie il peut envoyer les démons de la magie il peut envoyer les démons d'avoutément il peut envoyer les démons du vol les démons de fornication les démons d'impédicité les démons des mentes de mensonge toutes sortes de démons il peut te les envoyer maintenant toi tu dois comprendre que en étant enfant de dieu jésus christ a donné un pouvoir il t'a donné le pouvoir dégué tout un homme fort contre ta vie tout est démon c'est trop fort que ce qu'on appelle ces démons ce sont des démons alors dans chaque attaque d'une personne selon l'étude biblique tu vas comprendre qu'il ya toujours un homme fort alors quand tu veux délivrer ton coeur le seigneur nous dit que c'est quand tu veux délivrer ton coeur c'est comme si tu veux reprendre ta maison tu veux reprendre le bien de ton corps alors il y a un démon qui est le démon fort qu'il faut lier quand tu lis cette démon tu es à mesure maintenant de faire le travail dans ton corps alors quand il lit ces démons tu les lis et tu le chasse le reste du travail peut être fait alors c'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui alors s'il ya quelque chose qui te dérange pour avoir ta délivrance dans ce côté là il faut savoir qu'il ya un homme fort que tu dois rire il ya un homme fort qui attaque ta vie que tu dois rire et la plupart des cas c'est un homme fort c'est démon peut être caché en bas d'autres petits démons le véritable démon qui est entré et qui a la place dans ta vie peut être caché il se cache derrière d'autres démons il se cache derrière autres choses mais c'est lui le chef de tous ces démons là si tu te rappelles l'histoire où jésus christ a raconté cet homme qui sortait des tombeaux c'est là qu'il y avait un légion des démons bien qu'il y avait un légion de démons il y avait seulement un démon qui contrôlait tous ces démons là ça c'est la même chose dans presque tous les cas de la délivrance c'est ce que le seigneur nous partage avec nous c'est un secret pour la délivrance tu dois savoir qu'il ya un démon qui trouble ta vie bien qu'il ya beaucoup qui se manifeste dans beaucoup des histoires alors c'est celui ce qu'on a mettre les démons fort tu dois localiser ces démons fort et les lier quand tu les lier les tu peux maintenant occuper ta vie tu peux maintenant occuper ton coeur ton âme ta pensée tu peux maintenant vivre avec ce que tu as alors tu peux les lier par le nom puissant de jésus christ en ce moment je prie avec toi que tous les l'homme fort les démons fort dans ta vie qui est en train de déranger ta vie je les lis avec le nom puissant de jésus par le nom puissant de jésus je les lis maintenant je les lis maintenant je les lis au nom de jésus alors je proclame ta liberté par le nom puissant de jésus voilà ça c'était notre troisième vidéo et le quatrième vidéo sera prêt la semaine prochaine alors pour ne pas rater inscris toi sur cette chaîne je suis aussi sur facebook et instagram contacte moi soit en communication avec moi et si tu as des questions n'hésite pas de me poser que le seigneur vous bénisse on se voit la semaine prochaine pour notre vidéo numéro 5 soyez béni 1 1 2 1 Sous-titrage FR ?